Musique Bonjour Serge, Bonsoir à toutes et à toutes mes chers amis, ici SamFaYuTroHydSy Prince Un elegant nom et on se retrouve pour la nouvelle vidéo, la nouvelle vidéo euh oui bien sûr Bref, blablabla Putain, faut que j'arrête les trucs au smash Donc du coup on se retrouve pour la vidéo demi-finale des playoffs de la LSP Où notre équipe était arrivée 2ème au championnat Donc du coup ce qui faisait qu'on affrontait les 3ème de la compétition A savoir Dark Greninja On affrontait Dark Greninja et les Negapult de Cherbourg Donc c'est plutôt bueno Donc du coup j'ai préparé la petite team des familles Voilà vous voyez la team des familles VCS Dark Greninja Et donc du coup je vais vous faire une petite présentation de la team Comme j'avais fait avec le match contre Prof de Sinou contre Idreï là encore Je vais faire une présentation de la team Puis après je vais faire comment dire Après je vais faire commentaire de replay en plein écran comme d'habitude Voilà j'aime bien ce système je vais l'appliquer vraiment bien Donc du coup ce coup si je me suis parti du principe que là Contrairement à la team des Negapult qui tenait beaucoup plus de trucs Donc là vraiment Kikas pour Sweep c'est vraiment le best Voilà c'est le best pour Sweep Ce Pokémon est excellent pour Sweep vraiment Avec le set Unburden vraiment parce qu'il n'a aucune priorité Les deux seules priorités qu'il a sont Kecleo et Doctrio Et les deux se font one shot par Magpunch Tout simplement les deux se font one shot par Magpunch Les deux se font one shot par Magpunch Ce qui veut dire qu'on est tranquille quoi Reverse all Magpunch Et après derrière les seuls trucs qui peuvent potentiellement tenir un Reverse all Sont Amungus, Miss Majus parce qu'il est immunisé Et Gardevoir parce qu'il a quand même une résistance W4 Et donc du coup là Blaise Kik s'occupe des trois en même temps Miss Majus se fait one hit KO après les PDR sauf s'il est défensif Gardevoir se fait one hit KO après les PDR non pas du tout Mais il suffit de l'affaiblir un peu Et c'est facile d'affaiblir un Gardevoir vous le savez Surtout qu'il suffit qu'il vienne sur les PDR deux trois fois Puis voilà c'est fini Et Amungus par contre il se fait deux hit KO lui aussi Il se prend genre 60% max s'il est déf physique Donc du coup là encore c'est clairement réglable avec un Blaze Kik Voilà Sachant que Hermure contrairement à ce qu'on croit après les PDR Après il se fait one hit KO par Reverse all Voilà le full def bien sûr bien évidemment Donc du coup voilà on est tranquille On s'amuse un peu Donc du coup comme j'ai vu que c'était les gros walls Qui posaient problème généralement au sweep de Kikas Je m'étais dit Bah tenez qu'est-ce qui gère extrêmement bien les walls Voilà on a Zidane Je fais de l'otarie Donc voilà Zidane choice band Voilà c'est tout C'est aussi simple que ça Si tu prends choice band Head Head slash Slip talk Slip talk c'est la petite particularité maison Parce que en fait Je soupçonne le Among Us revenir avec ses spores maléfiques et trucs Et étant donné que J'ai une immunité au sommeil ici avec d'ailleurs Tric comme vous le voyez Mais J'ai pas de comment dire J'ai pas de réel contrat à Among Us Et je m'étais dit Ouais bon le Among Us au final J'ai beau venir Après je pense faire sur slash bomb Slash HP Fire Et puis je ne fais pas grand chose avec Sid Bombe Donc du coup Faut que je prenne un truc quand même Pour le gérer un peu quoi Et je me suis dit Slip talk sur Zidane Étant donné que c'est un bourrin Qui va venir vraiment frapper hyper fort Qui fait slip talk Et smash Ou super power Ou Rockslide Rockslide c'est juste parce que Parce que j'avais pas besoin d'un stab dragon Et que Rockslide Ava un meilleur coverage Le coverage Rock Rock combat A un meilleur coverage en général Donc du coup Bah je l'ai pris Je l'ai pris tout simplement C'est très simple C'est plus simple J'aurais pu mettre Zen Headbutt Mais bon je me suis dit Rockslide c'est mieux Tout simplement Donc du coup Voilà le but ça va être De bourriner sur les walls Les walls adverses Donc du coup voilà Skarm Skarm il prend trop cher Lantern il prend trop cher Umbreon il prend trop cher Umbungus il prend trop cher Et même les Pokémon offensifs Ils peuvent pas venir dessus C'est à dire genre Keldie Il prend extrêmement cher Il peut pas venir sur Tirantham Rien ne peut venir sur un health smash D'un Tirantham Dans sa team Rien ne peut venir dessus quasiment Donc du coup Bah Moi c'est plutôt bon Je fais d'énormes dégâts avec Et je suis tranquille Comme ça on est bien Et après derrière La repart c'est pour dépasser Un L'autre Je m'en rappelle plus de son nom Scrafty Jovial Donc où je joue Un Scrafty Jovial Tu sais Avec Dragon Dance Et tout Genre je le dépasse Et je le one shot Avec super power Ensuite après Je joue Nutsbreaker En tant que Offensive Sword Dancer Enfin Defensive Sword Dancer Parce que voilà Le agility Bon C'est un peu le set de merde Mais c'est pas grave C'est pas grave Parce que ça reste Là ce coup-ci C'est un bon set Qu'on a Un set Qui allie à la fois Bulk et puissance Bien évidemment Donc U-Turn C'est pour servir de scout En début de game Et croyez moi Ça risque de servir Parce que A mon avis Dark étant un adversaire Qui anticipe plutôt bien Les choses Faut que je puisse Bien le gérer là-dessus Bullet Punch Parce que voilà C'est son plus grand stab Ça fait des dégâts un peu partout Roost Pour atterrir Et Sword Dancer Parce que voilà Donc du coup Je joue avec une réparte Assez spéciale Qui est là Pour tenir un HP Fire Après les PDR De Mega Yard de Voir Et donc du coup Après de le one shot Avec Bullet Punch En sachant qu'il se one shot Après les PDR Quoi qu'il arrive Faut pas déconner Parce que j'ai été desséché Parce que parler vite Ça n'a rien pris Donc du coup voilà Pour gérer plus facilement Le garde Et puis voilà En théorie je peux venir Sur à peu près Beaucoup de choses Et me placer dessus Ensuite il y a Le petit écraseur Le petit écraseur Que je joue jusqu'aujourd'hui Je ne ferai pas la même erreur De jouer avec les rest Je joue avec la Shed Shell Au cas où il joue Bien évidemment Le bien connu Dog Trio Pour éviter de se faire trap Tout simplement C'est à dire On arrive On ne se fait pas trap Ce qui fait que je peux poser Mes PDR tranquillement Je peux faire Flash Cannon Tranquillement Sur garde voir Je tiens très bien les coups Je tiens très très bien les coups Et je peux facilement Tiens ils m'ont quand même Des œuvres Voilà on va les mettre en attaque Voilà et je peux poser mes PDR Je peux faire taunt Je peux provoquer son Hermure Par exemple Pour l'empêcher de defog Par exemple Parce que c'est son defoguer Voilà Et je mets Lava Plum Du coup voilà Et surtout pour l'empêcher De poser les Spikes Surtout Parce que s'il pose les Spikes C'est un peu chiant Mais voilà C'est surtout là pour poser les PDR Et gérer à peu près Toute sa team On ne gère pas très bien Gobul Son Lantern Mais ce n'est pas grave Parce que son Lantern On va bien gérer Avec notre Marestre Marestre que je ne joue pas Unaware Le mode Stolish De sa mère La pute Je vais le jouer Totalement Je vais le jouer Avec Avec Water Absorb Pour extrêmement bien gérer Lantern Parce que je tiens ces deux stables Du coup Ces deux stables J'y suis immunisé Du coup on est plutôt bien Étant donné que je ne pense pas Qu'il va jouer avec l'HP Grasse Étant donné qu'il faut que je joue Déjà Marestre Étant donné que Marestre Face à cette team Ce n'est pas forcément génial Donc fallait qu'il Voilà Moi je pense que c'est plutôt bien Ça me permet en plus De venir plus facilement Sur Keldéo Keldéo je gère beaucoup mieux Parce que Secret Sword Je suis physique Donc ça passe Et ensuite ces stables Bah je ne prends rien d'essu Donc je suis tranquille Donc Scald Vous comprenez les bases Slash Bomb C'est pour un peu Surprendre le garde-voir Sur le Switch Qui pense n'avoir rien à craindre Recover parce que voilà Et Bulldoze C'est pour baisser la vitesse De l'adversaire Et c'est plutôt pas mal Pour Lantern Pour le gérer un peu bien Et puis c'est pas mal Pour en général Tout le monde Genre j'arrive Je fais un Bulldoze S'il y a un Pokémon rapide Qui risque de venir Hop là Ah bah non T'es pas rapide en fait T'es lent Et puis voilà Ensuite après On a Dyer Trick Dyer Trick Et donc bien évidemment Défensif Spe Parce que c'est encore Meux gérer Keldi Parce que le Keldi J'avais envie de bien le gérer Et ça gère plutôt De mon garde-voir Mine de rien Ça gère plutôt De mon garde-voir Donc du coup voilà Seed Bomb Parce que ça me permet D'avoir un stab plant Et que j'avais besoin D'un stab plant Willowisp Lich Seed Bah vous connaissez pourquoi Et Magic Code Ça c'est pour renvoyer Les PDR A l'adversaire Renvoyer les Taunts Ou les Willowisp A l'adversaire Parce que genre Si jamais il joue un garde Et qu'il arrive Et qu'il fait Taunt Pour m'empêcher De poser les Lich Seed Et les Willowisp Bah BAM La Taunt c'est contre lui Boom Bitch Enfin voilà quoi Vous comprenez le principe Où s'il joue Scar Mais que du coup Je lui renvoie ses Spikes Tu vois Pour le faire chier un peu Ça fait plaisir quoi Donc voilà La team est déjà Fini de présenter Donc le but Bien évidemment Ça va être de sweep Avec Kickass Et toute cette team Est là pour préparer Le sweep de Kickass Mais bien évidemment J'ai préparé de quoi D'autres sweep Au cas où Kickass Ne pourrait pas sweep Donc Nutsbreaker est là pour ça Le petit Écraseur Il va être là Principalement pour gérer le garde Du coup Et puis voilà Après on a essayé Surtout de gérer Ces menaces offensives De sa team On va avoir quand même Une certaine faiblesse A Darmanenton Qui va faire très très mal Cependant On a quand même Pas mal de résistance Aux deux moves Les plus connus De son répertoire A savoir Super Power Et Flair Blitz Ce sont les deux gros moves De son répertoire Pour savoir Et on a une immunité A Flair Blitz Donc tranquille On a une immunité A Flair Blitz On a une double résistance On a une bonne résistance Qui tient très bien les coups Donc voilà Donc déjà Flair Blitz tranquille Et Super Power Après derrière On a quelqu'un Qui tient très bien Le Super Power Faut pas croire Dans Sucker le tient Très 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 bien D'ailleurs Trick S'il se bloque Et qu'il est pas Life Orb Et du coup Nosebreaker Tient très très bien Le Super Power Même s'il est banned Grâce à son bulk De taré Voilà Disons le Grâce à son bulk De taré Donc du coup Bah je vous dis A tout de suite Pour le match Qui n'est pas encore joué Au moment où je vous tourne Il faut savoir Donc du coup Je vous dis à tout de suite Pour le match Voilà Quand même TMTC quoi Donc sur ce A tout de suite Et donc du coup Re voilà Re tout le monde Donc vous voyez tout de suite La team La team adverse Attendez Ah merde Il faudrait que je souhaite Le style Oh c'est pas grave Ça change pas encore chose Donc vous voyez La team adverse La team adverse Un peu Un peu Un peu prévu Du coup Parce que le garde-voir On le gère Extrêmement bien On le gère très très bien Darmanenton Que j'avais en partie prévu Le Caldeo Voilà Tranquille Le Lantern Tranquille Voilà Amunvus Tranquille Voilà Skarmory Tranquille Voilà Voilà En fait on a tout prévu Sauf le Amunvus Enfin l'Amunvus Si j'avais prévu Justement avec le Sneak Talk Mais sinon voilà Rien de trop grave Et surtout Et surtout ce que j'avais pas Ce que j'avais prévu Qu'il prendrait pas en fait C'est qu'il a pas pris Le Doctrio Donc du coup Ce qui fait que la Chechelle Sur mon Ultra N'est sert à faire rien Mais bon C'est pas grave On s'en bat les couilles Donc du coup Bah sur ce On va peut-être Commencer le match Et oui C'est plutôt une bonne idée N'est-ce pas mon cher ami Et donc du coup Bah commençons Donc de suite Le match En Munich Voilà C'est parti Donc du coup Il a décidé De l'aide avec Caldeo Moi je l'aide avec Le Petit Écraseur Donc du coup Moi je suis tout de suite Sur GoGast Super qui est là Pour gérer le Caldeo Voilà J'ai vu qu'il était Scarf En plus de ça Ça me permet de déterminer son set Il a fait Secret Wars Je sais qu'il est bloqué J'anticipe le switch Sur Amunvus Et donc du coup C'est pour ça Que je l'envoie tout de suite Mon Tyrantrum Pour tout de suite bourriner Cependant il envoie son Dermanniton Et Dermanniton Je l'outspeed pas Quoi qu'il arrive Ça il ne le sait pas C'est pour ça Qu'il envoie Caldeo Résolute Et moi J'envoie mon Coaxire En anticipant le switch En anticipant le switch Direct Tu vois Qu'il s'attaque direct Et donc du coup Bah moi je switch Tout de suite Sur 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 truc Putain Putain c'est chaud Je switch tout de suite sur Marès Il envoie Il anticipe Mon Marès Et euh Non Attends Je ne me rappelle même plus Tellement c'est chaud Tellement c'est chaud Ce début de match J'avais dit J'avais teasé sur Twitter Les 4 premiers tours C'est ça quoi C'est du double switch Sur double switch Je ne me rappelle plus De ce qui s'est anticipé Donc attendez Anticiper le secret sword Tranquille On a anticipé le secret sword Il envoie Dharma J'anticipe le switch Sur Amoongus Personnellement Et j'envoie Tyrantrum Pour bourriner le Amoongus Cependant Il ne sait pas Si je suis Scarfuspec Du coup il envoie son Caldeo En anticipant Une head smash quelconque Moi j'envoie Quagsire en anticipant Un move quelconque Il envoie Son Amoongus Voilà Moi j'anticipe J'anticipe Qu'il attaque J'anticipe le fait Qu'il attaque En envoyant Tout de suite Mon core ghast Voilà Et Il va faire Sport Voilà Sur le switch Sur mon Tyrantrum Parce que je m'attendais A ce qu'il sport Moi j'anticipe le sport J'envoie mon Tyrantrum Merde j'ai fait reset Il nique sa mère Voilà Vida Ça commence déjà mal Donc voilà Voilà Il va sport Et en plus sur le chat Il est en mode Sur le chat Il est en mode Yes Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai sport Et tout Puis moi j'ai ça Non mais c'était prévu T'inquiète pas Puis là C'est tout Super power Voilà Bonjour 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 Sleep talk Voilà Voilà Il a tellement pas vu venir Du coup il a fait super power Il a pris peur Il a fait super power En anticipant Peut-être que c'était un scarf Il ne savait pas Même si pour moi Ça se voyait que c'était un band Mais c'était pas sûr encore Donc du coup Il tape super power De toute manière Moi j'envoie mon d'ailleurs trick Du coup j'ai anticipé J'ai vu qu'il était life form Donc du coup j'ai anticipé le flare blitz J'ai envoyé tout de suite mon marestre Au cas où il restait Et ensuite après j'ai vu qu'il a envoyé son garde de voir Donc j'envoie tout de suite mon hitran En anticipant un energy ball Surtout un hyper voice Donc du coup Je vois qu'il ne me fait pas beaucoup de dégâts Donc je me dis Je peux rester jeter un focus blast Je fais flash cannon Il envoie son caldeo résolute Moi j'ai switch Et moi j'ai switch du coup En voyant le caldeo résolute Après que ça peut être un flash cannon J'ai envoyé mon goregeist super Il a anticipé mon switch Et il a envoyé lanterne Donc du coup moi j'ai envoyé goregeist super J'ai fait willwisp en anticipant J'étais sûr qu'il n'allait pas tenter D'envoyer Darmaniton sur le truc En anticipant un lead shield Ou même un seed bomb Qui le tuait à cette range lab Vu qu'il n'avait que 4% Et enfin il envoie son airmure Qui se prend le willwisp Et qui pose les PDR J'envoie mon trad Putain c'est chaud J'ai jamais fait un truc pareil quoi Donc du coup il switch Moi je pose mes PDR Et ensuite je switch tout de suite Et j'anticipe du coup le scalde Qui était un peu biose Et j'envoie mon marestre absorbo Je suis tranquille Voilà Et donc du coup après je reste Et il me fait HP grâce HP grâce crit Et je précise Le crit compte Parce que sans le crit Il me mettait 70% Un truc comme ça Parce qu'il était full attaque spé Le machin Il était full attaque spé Parce que sans l'investissement Full attaque spé Même le crit ne tuait pas Je précise Donc du coup voilà Bon le crit il tue C'est pas grave J'ai perdu un poquet un peu Pour rien Donc ça fait un peu chier Mais c'est pas grave Du coup j'envoie mon tirantrum Tirantrum du coup Sleep talk Super power Voilà Super power Tranquille Et il me fait ice beam Et je tiens l'ice beam Et là c'est pas un min roll Au contraire Je me suis pris un max roll Enfin pas le total max roll Mais c'est un roll quand même Très violent Moi du coup je reste Bien évidemment Sauf que je me réveille Et j'ai fait slip talk Dans le vide Ce qui veut dire Que je suis bloqué Sur slip talk En plus de ça Ce qui fait que je ne peux plus attaquer Et je ne peux pas retirer L'épée d'air Sauf s'il fait defog C'est pour ça que j'ai pas mis de truc Parce que je savais Qu'il avait un defogger Ça ne servait à rien Il en profite Il fait roost Tranquillement Moi j'ai envoyé mon tran Du coup je l'ai fait taunt Pour l'empêcher De poser les spikes J'avais vraiment pas envie Qu'il pose les spikes J'avais envie qu'il defog Mais pas qu'il pose les spikes Et pour moi les spikes C'était plus important D'empêcher les spikes Que d'empêcher le defog Parce que Même si en même temps Il a empêché le defog Ça a empêché aussi son machin De revenir Il me fait scale Il me burn Du coup il a envoyé le caldeo Sur le tran Moi j'ai fait taunt Sur le caldeo Du coup il a fait scale Moi j'ai envoyé mon Dyer trick Et j'ai posé les leechsides Parce que je savais Que là ce coup-ci Il allait pas envoyer Amoongus Du coup moi j'ai les leechsides Je suis tranquille Donc du coup là Il me semble Qu'il va switch Voilà il va switch Et il envoie son garde-war Mega Il envoie son garde-war Regarde moi je fais les magicotes Au cas où il voudrait poser Les spikes En fait S'il defog C'est tant mieux pour moi Parce qu'au moins Je retire mes pdr Je peux envoyer un truc Et sinon il pose les spikes Et puis je suis tranquille Donc là du coup Il envoie garde-war Moi je sac tout de suite Mon Tirentrum J'ai pas envie que le garde-war Chope un kill gratos Donc du coup J'envoie tout de suite Tirentrum Et j'envoie mon Nutbreaker Tout de suite en RK En mode bas les couilles Et tout de suite Du coup Je vais faire U-turn Parce que je sais pertinemment Que je tiens une HP Fire Donc du coup Je sais pertinemment Que même s'il veut tenter L'HP Fire en anticipant Le bullet punch Je peux le faire Y'a pas de problème Et donc du coup Il envoie son Son Skarmory Et donc du coup Moi j'envoyais mon Tran Parce que j'étais tranquille Et là ce coup-ci Je fais la vaplomb direct Parce que je le tuais Donc du coup Je fais la vaplomb direct Je lui fais 18% Je le burn Donc du coup Ça équivaut sur le Skull Burn Voilà on s'en va les couilles Moi ça me va Ça me va C'est plutôt équilibré Sauf le crit S'il me fait un peu mal Mais bon c'est pas grave Là du coup Il fait Hydro Pump Parce qu'il sait très bien Que c'est le meilleur moment De bruner Donc du coup Mon Dairer Trick Est à la range Du deuxième Hydro Pump Il a pas voulu tenter Le Hydro Pump Il s'est dit Je vais peut-être miss J'ai pas envie de me prendre Un Cid Bomb Et moi derrière Je fais Leech Seed Bon je fais Leech Seed Alors que j'aurais dû faire Parce qu'en fait Je partais du principe Qu'il allait peut-être miss Je savais pas S'il allait miss ou non De toute manière Ça sert à rien Que autre chose prenne un truc Parce que rien ne peut prendre Un Stabo à ce moment là Donc là il fait Sport Parce qu'il a sa tendance Que je switch En fait non Je ne switch pas Parce que j'ai aucune raison De switcher avec Dairer Trick Donc du coup Moi je le brûle Parce que ça réduit Son Staying Power Concrètement Chez Magic Cote Alors je sais très bien Que le sport Il ne sera pas renvoyé correctement C'était pas le but Le but c'était simplement Au cas où il m'enverra un autre truc Au cas où il m'enverra un autre truc Parce que si donc Ça fait rien Donc ça sert à rien Que je fasse ça Ensuite j'envois mon Tran Tout de suite en RK Voilà Et je fais Et je vais faire Il envoie son Darmaniton Pour le sac en fait Tout simplement Pour éviter que mon Tran Chope un kill gratos C'est très bien joué de sa part d'ailleurs Il envoie son Caldeo résolu Du coup en RK Et là il fait une erreur Selon moi Selon moi c'est une erreur Qu'il a faite C'est qu'il a fait Secret Sword Au lieu de faire un Scald Selon moi le Scald Était plus intéressant Parce que Ton Kaldi A ce moment là Il servait juste à faire des trous Là maintenant Ton Secret Sword Ça m'a permis à mon Icebreaker De se placer Et ce qui fait que mon Icebreaker Voilà Il peut faire un Sword Dance Et du coup il peut faire U-Turn Pour tuer le Goboul Alors le Goboul Il se faisait tuer même à plus 1 Même à 0 Mais bon En fait voilà Tant pis C'est pas grave Mais en fait Je m'étais dit Il va pas le placer tout de suite Mais s'il l'a placé tout de suite C'est pas grave Donc là du coup J'envoie mon Kick-Ass Parce que Kick-Ass a à peu près Le match-up sur tout le monde Et je fais McPunch sur lui Bien évidemment Parce que c'est ce qu'il faut Il envoie son Skarmory Skarmory C'est pas que j'ai Blaise Kick Je tente le Blaise Kick Mais je miss Je miss le Blaise Kick S'il vous plaît Monsieur Dame Ah s'il vous plaît Monsieur Dame C'est un peu le respect Est mort Le respect est mort Donc du coup C'est un peu dégueulasse Mais bon c'est pas grave Du coup il switch tout de suite Il envoie son Amunius Pour tenir le Blaise Kick Je suppose Je sais pas ce qu'il a voulu tenir Avec ça Mais bon Parce qu'il est ce pdf En plus son machin Moi je fais Flash Cannon En anticipant le switch Sur Gardevoir Parce que je me dis Qu'il va switch sur Gardevoir Mais non pas du tout Il fait sport Juste titre je sais pas Mais en tout cas il fait sport Donc du coup voilà Moi je reste sur le terrain Il se soigne Même si à ce moment là J'aurais plutôt switch direct Sur Gardevoir Mais il a dit que lui aussi Il aurait switch sur Gardevoir Mais il a fait une erreur En fait il voulait que son Champi-Poison soit full vie Puis après il s'est dit Ouais mais il va se réveiller Le train J'ai pas envie que le train Il se réveille et tout Donc voilà quoi J'ai pas envie de tomber Sur un train qui se réveille Donc du coup bah voilà Et donc du coup Il va spammer les sports Même si je me réveille pas Avant bon moment Je mets longtemps à me réveiller Mais bon dans l'idée Ça change pas grand chose A ce niveau là Que je me réveille pas Tout de suite ou maintenant Ça change pas grand chose Je me réveille Je fais un lava-plume Parce que je veux buter Ce champi-poison En fait je veux l'affaiblir Le plus possible Parce que là Qui casse il sweep Là qui casse c'est fini Il se place Il sweep Gardevoir il est dans la rage Il a pris pas mal de fois Les PDR Il est dans la rage Et voilà quoi Je suis tranquille moi Il envoie son gardevoir Moi je suis resté sur le terrain Même si j'aurais dû Switcher direct sur qui casse En fait J'ai fait ça un peu bêtement J'aurais dû switcher sur qui casse Mais bon c'est pas grave Du coup il fait focus blast Il tue mon petit écraseur Et moi du coup J'envoie Nutsbreaker En RK Et je fais BP direct Parce que ça sert à rien D'anticiper à ce moment là Parce que Je fais une anticipation de trop C'est mort Je préfère jouer safe ici Là je joue safe Pour être tranquille Il envoie son air mur Du coup air mur qui a plus beaucoup de vie Mais là je place mes SD Je me dis S'il a Whirlwind Ça me place mon kickass gratos Et auquel cas Il a juste à faire Brave Bird Comme ça c'est bon c'est fini Parce que là Il est dans la range de Reversal Vu qu'il a pas l'Usterdy Concrètement c'est ça Qui l'empêche Et là il fait Brave Bird D'ailleurs justement Mais il fait pas des gaffes On voit tout de suite Qu'il n'a pas Whirlwind Il n'a pas Whirlwind Ce qui fait que le match Bah concrètement Il est fini Voilà il est fini le match Les gens C'est à dire Il va faire Brave Bird Brave Bird Moi je vais de Roost Si je veux Je suis même pas obligé de Roost Mais je place surtout mes SD Je place surtout mes SD Puis après je me prête à Sweep Là je me prépare juste à Sweep SD 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 Bonjour SD Voilà SD Et on a notre dernière SD Qui est prête On est fou Et puis là Bullet Punch 34% Ça fait pas tant de dégâts que ça Mais c'est pas grave Pourquoi c'est pas grave Parce que De toute manière Il va mourir à force Étant donné que j'ai 48 Bullet Punch Lui il n'a que Lui il a que 16 Roost Et il est obligé de Roost Quasiment à chaque pas A cause de la Burn Du coup bah C'est tranquille C'est vraiment tranquille Là On est vraiment bien On est vraiment bien quand même Ce qui fait que Altair Bah là du coup Il est Il est mort là Le duel est fini Parce qu'après derrière A plus 4 Sont à Moongus Il tient plus rien Et garde voir A 0 il tient pas Alors A plus 4 Il tient pas Tu vois A plus 6 Il tient pas Tu vois Donc là du coup C'est juste un C'est juste C'est juste que voilà C'est juste du Pépestole Il continue le Pépestole Parce qu'il se dit Peut-être Sur un crit Sur un petit truc Moi je sais pas Moi je trouve ça un peu chaud Parce que même sur un crit Même sur un crit Ça tue pas quoi A ce niveau là Je suis toujours dans une range Enfin le Pépestole Est complètement inutile A ce niveau là Enfin C'est même pas comme S'il y avait un espoir Contre Elecable Best Par exemple Il y avait clairement un espoir Parce que lui Il y avait des chances Qu'il gagne son duel Clairement il avait des chances De gagner son duel Mais là franchement Il n'a aucune chance Même s'il fait full crit Il me met 20% max par crit Voilà quoi Mais bon C'est pas grave Il a voulu tenter jusqu'au bout Je respecte De toute manière Il faut toujours se battre jusqu'au bout C'est plutôt bien Mais malheureusement Le match est fini Voilà Notebreaker a fait un sweep Ça fait plaisir Moi ça fait plaisir De voir un petit sweep De Notebreaker Moi aussi ça fait plaisir On va passer à tous les joueurs Alors moi je m'en contente Je suis content Et ce qui fait que nous passons en finale Finale Contre Emule Boy En effet Emule Boy a battu Prof de Sinnoh En demi finale C'est une surprise ça par contre Bon après Prof Il s'était mal préparé C'est à dire Il avait une team un peu random Genre son internet Il était full move physique Sauf une HP Ice Mais il était full attack sp Des trucs comme ça Enfin tu comprenais pas Il avait une team un peu random Prof Je crois qu'il avait pas fait extra Il y a pas mal de ses modifs Qui n'ont pas été pris en compte Ce qui veut dire que Concrètement Voilà C'est un peu C'est un peu con pour lui C'est un peu con pour lui Faut savoir aussi que Dark Greg à la base Il avait préparé Un Weirwine sur son armor Mais il a pas été pris en compte Lors du champion showdown Donc c'est possible Moi je dis pas le contraire Mais en tout cas Une fois qu'il aurait fait Weirwine sur le truc Je pense très clairement Qu'il aurait Qu'il aurait fait Brave Bird sur le kickass Pour le tuer Tout simplement Parce que quoi qu'il arrive Après derrière le scissor Ne faisait rien à ce punch là Et donc du coup Moi en fait J'aurais fait Endure Et j'aurais très sûrement Été mort Enfin j'aurais sûrement Très pris cher là dessus Et puis derrière Après j'aurais sweep Parce qu'il était fini A partir de ce moment là Mais bon Ce n'est pas grave Le match s'est très bien passé Donc du coup GG à toi Dark and Ninja Tu vas du coup Faire la petite finale Contre Prof de Sinnoh Ça risque d'être un gros match Quand même Parce que Dark avait perdu La première fois Mais c'était très juste Parce que Dark and Ninja Pouvait Lors du match contre Dark Il pouvait très facilement sweep Après il y a eu Les circonstances On fait que non Mais Du coup Je pense que ça va être Un match très très tendu Face à Prof et Dark and Ninja Donc du coup nous on va affronter Emile Boy La revanche du axe Hein Vous vous rappelez tous De ce scale de no burn Qui est arrivé De ce crit De ce crit Sur HP Fire Sur Googaste Ou de ce Miss Silent Hill Vous vous rappelez tous De ces moments là Bah moi je pense Je pense Je pense hein Qu'est-ce qu'on défendre Notre revanche en finale Hein On va arriver On va lui dire Coucou ma boy On va te battre On va te battre On va le battre Et on va gagner Cette compétition Putain On va gagner Cette compétition C'est beau C'est putain de beau En plus c'est les deux fondateurs Qui s'affrontent M'abonnement On va s'affronter en finale Les deux fondateurs Ils s'affrontent Ça fait plaisir à voir Moi je dis Il va y avoir C'est vachement symbolique Je trouve ça fort Donc du coup Donc du coup Sur ce Si vous avez la hype Pour la finale Contre Emule Boy Je vous invite à laisser Un pouce bleu Un pouce bleu Même un pouce bleu Voilà un pouce bleu Je n'annonce pas Le pokémon que je jouais Pas du tout Imaginez là comme un signe J'en sais rien Donc mettez un pouce bleu Si vous avez aimé N'hésitez pas à aller voir La scène de Dark Green Ninja Pour voir son point de vue De la compétition Et sa petite finale Contre prof Qui risque d'être fort intéressant Selon moi Parce que voilà Et son point de vue De la compétition Qui reste quand même Très intéressant Parce que c'est un bon joueur N'hésitez pas aussi A aller voir la chaîne Des autres participants Même ceux qui ne sont pas Qualifiés au Play-Off Parce que ceux qui ne sont Pas qualifiés au Play-Off Ont pour la plupart Fait un récap Mise au point de la LSP Enfin ils ne l'ont pas encore fait Mais beaucoup travaillent dessus Et je pense que ce serait pas mal Que vous alliez voir leur chef Parce que à mon avis Leur récap va être très très intéressant A voir A vous abonner du coup A ma propre chaîne A moi Celui à qui vous regardez la vidéo Et si vous ne l'êtes pas déjà fait Pour voir justement Ma finale Contre une Big Boy Pour voir la suite Des aventures De Sam For You 313 Et de ses manques La jolie flore Sur la LSP Et peut-être du coup Pour un gain de la LSP Tout simplement Là clairement Là clairement C'est possible Tout est possible Là Tout est possible Le dream américain Moi je dis c'est possible Donc du coup N'hésitez pas du quoi A vous abonner Si vous voulez voir ça Et sur ce J'ai tout dit Et donc sur ce Les amis Je vais vous dire A peluche Tout est possible J'ai tout